Je m'appelle Mohamed Abdoulaye Gueye, président du mouvement CIRES, Synergie pour la renaissance citoyenne et l'entraide. C'est ce qu'on a fait dans le week-end. CIRES est en phase de lancement de cette plateforme pour lancer un week-end de la jeunesse. Il a fait 48 heures d'activités qui permettent au mouvement CIRES de décliner sa feuille de route, pour expliquer sa mission à la population kaouloquoise. Comme vous le savez, il y a beaucoup de mouvements et de structures à Kaoula au Sénégal. Mais il manque vraiment des structures qui nous accompagnent véritablement jeunes dans ce qui leur donne le sens à leur vie, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc nous, en tant que jeunes acteurs, nous sommes vraiment conscients et attentes de ce que nous avons fait par rapport aux politiques publiques. Nous sommes dit vraiment de créer une synergie pour accompagner les jeunes dans les emplois, les formations, l'entrepreneuriat, et ce que vous savez, c'est la quête d'opportunités. C'est le samedi 16 et dimanche 10 juillet, nous sommes ici à Kaoula. Si vous êtes venu au programme, comment est-ce que vous avez fait le diagnostic de la plateforme ? Oui, c'est le diagnostic de la plateforme, car si vous voyez l'agitation que vous avez dans la jeunesse, vous savez réellement que la jeunesse, il y a des questions, il y a des questions qu'il y a des questions qu'il y a des questions. Et maintenant, il y a des réponses. Si vous voyez les manifestations qu'il y a des jeunes, vous voyez aussi une famille qui est en vogue. Vous voyez les enfants du Sénégalais qui ont une situation très importante, qui a pris des viols et à aller voir les Nicaragouans et franchir tous les obstacles et affronter la mort pour pouvoir aller aux États-Unis. Vous voyez parfois les enfants qui ont fait le travail. Vous voyez les enfants du Sénégalais et qui ont fait leuramentez-vous, leur vie leur doit être en fait, malgré la mort et leur déclarer des disparaissons. Mais comme ceux qui vous encouragent, c'est qu'ils font que la vérité de Dieu, il y a un problème. Et le problème, il y a des questions. La vérité de Dieu, il faut que la vérité de Dieu, il faut que la vérité de Dieu, il faut que tu puisses en trouver, que tu puisses en trouver, et que tu puisses en trouver, que tu puisses en trouver et que tes besoins primaires. Nous voulons dire que l'État peut poser de l'effort. mais il n'y a pas d'informations pour obtenir l'opportunité. Donc, notre mission est d'avoir des informations, mais aussi les programmes d'accompagnement, nous les mobilisons. Donc, il faut savoir que les gens ont des structures pour soutenir les génies. Comme ça, il va vous renforcer l'espoir. Il faut aussi approcher les structures pour voir ce qu'elles peuvent faire pour eux. Parce qu'il y a des projets, il y a des formations qui permettent d'avoir des emplois, des revenus suffisants pour soutenir leurs besoins et leurs besoins de leur famille. Est-ce que le facteur bloquant pour la jeunesse, c'est seulement le manque d'informations? Oui, le facteur bloquant qui est le plus décisif, c'est le manque d'informations. Il y a des facteurs bloquants, mais peut-être qui a détrôné tous les facteurs c'est le manque d'informations. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il y a des questions et qu'il y a des questions et qu'il y a des questions. C'est-à-dire que même si on postule sur demande, tu peux patienter. Mais ce qui est déterminant, c'est qu'il est remarquable, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il y a des questions pour savoir qu'il y a des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions pour savoir où ils se sont. Si on a des questions, on ne sait pas qu'il y ait des questions et qu'il y ait des questions. Mais ce qui est le moment pour éviter de le faire, c'est que c'est le gestionnaire et qu'il y a des questions. C'est un phénomène que nous a érudits et qu'il y a des questions. On ne sait pas qui nous approchons. On ne sait pas qui nous accompagner. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme de contribution sur l'État pour qu'il y ait des questions. C'est une plateforme d'initiative aussi. Il y a des jeunes cadres, des jeunes ingénieurs, des jeunes professionnels. Ils ont des compétences, ils ont des compétences. On attend à l'État. Nous avons des formateurs, des experts. On les met en œuvre, on les déploie pour que nous formons les jeunes, sensibiliser, accompagner les processus. Nous aussi, pour notre propre compte, on organisera des activités pour les jeunes, pour les aider à faire des projets, pour les formaliser, pour les accompagner, pour les aider à trouver des opportunités. les jeunes. Mais est-ce que la situation sociale est à votre faveur du fait que vous obligez les jeunes pour les deux communautés pour les jeunes? pour les jeunes. Oui. pour nous voir des exemples potentiels pour les réalisations. Donc, nous aurons plus d'espoir pour pouvoir approcher la structure. Ça promet, parce qu'il y a des jeunes qui sont les jeunes qui sont manifestés. Et Inchallah, il y aura des bénéficiaires qui bénéficient aussi des offres par rapport à la structure. Et pour cela, Inchallah, on ose espérer qu'il y ait des jeunes et des sensibilisés. C'est ce genre d'intervention. Le mouvement n'a pas de limite. C'est un mouvement international. Donc, tous ceux qui sont des acteurs qui sont soucieux de devenir de la jeunesse, ces acteurs-là sont les bienvenus. Tous les partenaires qui évoluent dans ce qu'on appelle accompagnement, formation, formalisation, financement et insertion des jeunes, sont les partenaires. Pour l'instant, le forum que nous avons organisé, Inchallah, ce forum verra la participation de tous les instruments d'accompagnement des jeunes. DER3FPT, ANPEJ, FONJIP, la chambre de commerce. Donc, on a convié la mairie, le conseil départemental. On a convié aussi le centre de formation, donc CFP de Kaoulak. Nous avons convié aussi l'unité mobile de formation du lycée technique L.A.J. Abdoulaye Nias. Et toutes ces structures-là, le PF2E, donc l'ADPM, le programme, le mission local pour l'entrepreneuriat des jeunes. Toutes ces structures-là vont venir, Inchallah, sur le forum. Toutes ces structures-là vont venir, Inchallah, nous les saisir. Quelle a été l'implication de la population? Oui, l'implication de la population est au niveau, par exemple, lorsque l'initiative a été lancée. Donc, on a partagé des formulaires. On a partagé des formulaires pour appel à manifestation d'intérêt. Donc, beaucoup de personnes ont vu le formulaire et se sont inscrits. Nous nous sommes rendus compte que vraiment, ces personnes-là ont été intéressées par l'initiative, parce que nous avons eu plus de 500 manifestations d'intérêts. Et toutes ces parties prenantes, il y avait des demandeurs, mais aussi, il y avait des acteurs qui sont prêts à se déployer pour contribuer dans l'initiative. Et aussi, après ça, il y a différents acteurs qui sont dans différents secteurs qui manifestent aussi vraiment leur intérêt. qui ont appréciées et qui ont appréciées que l'activité regroupe toutes les couches. Donc, tous les secteurs ne sont pas les mêmes. Même la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, le Conseil de la jeunesse, toutes les structures, même les privés, ont été conviées. Donc, je pense que le niveau d'implication, c'est atteindre ce moment que je savais qu'il devait atteindre. L'événement, quand est-ce qu'il a commencé ? L'événement, samedi, il a commencé à partir de... Le contenu, le matin, c'est le forum de l'insertion. Le forum, c'est le forum de l'insertion, c'est le forum de l'insertion, c'est le forum de l'insertion, c'est l'information, c'est l'offre de services. Les jeunes, c'est l'offre de l'information, c'est l'offre de l'offre, c'est l'offre de l'insertion. Donc, l'après-midi, la soirée, il y aura une nuit culturelle, une animation, un saloon show, qui verra la participation des acteurs culturels locaux et des invités depuis Dakar. Mais le dimanche, on va faire une cérémonie officielle, un panel où on va parler sur quelle jeunesse face aux défis du développement et de la mondialisation. Nous sommes, Tamit, qui n'ont pas été dans ce que nous avons pour faire un travail. Nous avons aussi des responsabilités pour se réunir dans la vie et pour se réunir. Tout le monde est imposé sur le leadership, sur les ressources, sur la culture, sur la civilisation. C'est ça pour nous parler de ce que nous avons et nous allons parler dans le cérémonie officielle. Quelles sont les perspectives ? Oui, la perspective est vraiment suivante. Nous avons lancé un appel à candidature pour des formations à maraisage en informatique bureautique, en pâtisserie et en froid à climatisation. Ces formations sont déroulées. Ces formations sont déroulées. On lance un projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes filles. de l'entreprise. Nous avons lancé Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez avoir impliqué les associations communautaires de base ? Les associations communautaires de base nous impliquons le maximum. Les présidents d'associations, les présidents d'ONG, les présidents de structure, envoient les messages, les invitations, les expliquent les projets, les impliquent les de l'entrepreneuriat de cette vie. Mais au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a un document de référence ? Un représentant est à l'autre côté ou un produit ? Le document de référence est la présentation de la structure, sa mission et ses perspectives. Le projet doit lancer pour la formation des jeunes est le document de référence. Le projet pour la promotion de l'entrepreneuriat est déjà conçu et Inch'Allah on va le partager le jour de la cérémonie officielle. Inch'Allah. Les structures d'Etat conviennent par rapport à l'activité. On les a envoyés les termes de référence qui contiennent les documents de référence par rapport à ce qu'on veut faire. C'est le dernier. C'est le dernier. Je veux dire tous les jeunes de Kau ce week-end de la jeunesse. Donc, nous remercier vraiment tous les membres qui sont dans la structure qui sont dans la structure mais nous remercier vraiment tous les membres du mouvement SIRES en commençant à part le vice-président, le secrétaire général, les comités d'organisation, le secrétariat, tout le monde. Tout le monde. Donc, tous les experts, tous les acteurs et les cadres nous apprennent pour accompagner ce qu'il y a de 48 heures de la jeunesse pour qu'ils réussissent. J'inviter les jeunes pour leur dire l'activité. La majeure partie de ce qu'on organise c'est qu'il n'y a pas de prouver pour vraiment qu'il y ait l'emploi ou l'insertion. Mais pour qu'on voit l'opportunité, c'est qu'il y a des jeunes. C'est ce qu'on organise et les Némanes. Merci beaucoup.